bonjour à tous chers compatriotes bon écoutez je vais commencer par remercier les gabonais qui sont venus me rendre visite depuis que je suis à toulouse il y a pas mal de résistants que j'ai rencontré ici mais vraiment merci à eux d'être passé me faire un coucou et c'est de de passer au peigne fin l'actualité de notre pays bon ceux qui ne le savent pas encore je suis toujours à toulouse encore certainement quelques jours après je remonterai vers le nord bon j'ai pris l'initiative de faire cette petite vidéo cet échange avec vous pour parler un peu des problèmes politiques de notre pays parce que je pense que la politique d'aujourd'hui ne devrait pas se faire comme elle s'est dit elle s'est souvent fait au gabon c'est à dire rester tacitur ne rien dire c'est pourquoi on essaye d'informer tant mieux que mal d'échanger de dénoncer ce qui se passe et dérive que l'on rencontre dans notre pays bon ceci dit nous allons aborder un certain nombre de points ensemble le premier point le premier point est adressé aux résistants je souhaiterais je souhaiterais m'arrête m'adresser aux résistants par rapport à un sujet qui était évoqué lors des échanges avec les gabonais qui sont ici à toulouse la question est celle ci pourquoi nous battons nous nous battons exactement quel est le l'objectif du combat dans lequel nous nous sommes lancés est-ce qu'au départ le combat était panafricain parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une panafricanisation de notre lutte je ne dis pas que notre lutte est antinomique au panafricanisme moi je suis un panafricain je suis pro panafricain mais est-ce que le conflit dans lequel nous nous sommes lancés en 2016 est panafricain c'est une question que je me pose parce que j'ai l'impression que on va un peu dans tous les sens c'est une impression que j'ai je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas notre lutte ne devrait pas être nous ne devrions pas être préoccupés par les problèmes qui minent l'afrique de manière globale mais je tiens à rappeler que nous avons un problème nous sommes là dans un problème qui est gabono politique c'est un problème qui est purement politique ok qui part qui puis sa source dans le vol d'élections dans la l'incapacité pas vraiment l'incapacité mais le fait pour une une frange de la population de voler à chaque fois les élections de ne pas considérer l'opinion des masses le suffrage des urnes voilà le problème dans lequel nous sommes le manque d'alternance politique la confiscation de des institutions gabonaises voilà le problème dans lequel nous sommes le panafricanisme c'est beaucoup plus global c'est beaucoup plus large et c'est compliqué c'est compliqué si nous ne sommes pas capables de 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 faire partir un cadavre parce que le gabon est gérée aujourd'hui par un gars qui est mort si nous ne sommes pas capables de faire partir un cadavre de l'enlever du pouvoir mes frères je suis désolé je suis au regret de le dire ce n'est pas la france que vous allez faire partir de l'afrique c'est pas possible c'est un peu comme si tu n'es pas capable tu n'es pas capable de faire une addition de 2 plus 2 égale 4 tu ne peux pas faire une addition mais tu vas aller faire des équations compliquées avec des inconnus tu ne peux pas si tu n'es pas capable de faire une addition ce n'est pas une équation compliquée avec plusieurs inconnus que nous allons arriver à résoudre ou bien les faire c'est possible j'ai l'impression je parle d'un groupuscule d'individus le gabon est géré par par un groupuscule ils ne sont même pas dix bon tu as des gens qui disent non on va pas on va enlever le système mais le pdg ce n'est pas le système le pdg est une partie du système bongo le pdg est une partie du système bongo si nous ne sommes pas capables d'enlever le pdg du pouvoir mais comment vous pouvez vous pouvez dire bon il ya des faits quand il s'agit d'enlever ali bongo du pouvoir il ya des faits lorsqu'il s'agit d'enlever le pdg du pouvoir il ya des faits lorsqu'il s'agit d'enlever la jeff du pouvoir mais nous allons nous attaquer au système mais enfin mais enfin c'est pas possible vous ne pouvez pas y arriver vous ne pouvez pas y arriver c'est comme si quelqu'un qui n'est pas capable de gagner le championnat de france tu n'es pas capable de gagner le championnat de france mais tu dis que tu veux aller gagner la champions league ou bien tu n'es pas capable de gagner le championnat de deuxième division de football en france mais tu vas aller t'inscrire au championnat de 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 la champions league et penser que tu peux supprimer les équipes tu peux battre les équipes de la champions league parce que s'attaquer au système c'est déjà beaucoup plus compliqué que de s'attaquer au pdg ou bien d'enlever la famille bongo au pouvoir parce que vous avez la famille bongo vous avez le pdg et vous avez le système et au delà du système vous avez la france afrique parce que le site parce que vous commencez par la famille bongo au delà de la famille bongo vous avez le pdg au delà du pdg qui est un parti politique qui fait qui est une partie du système du système vous allez maintenant le système ce qu'on appelle le système encore qu'il faudrait définir c'est quoi le système qui est dedans qui n'est pas dedans maintenant au delà du système vous avez maintenant la grande la france et à l'intérieur de laquelle on peut trouver le la france afrique donc un système encore beaucoup plus grand mais tu entends des résistants qui disent non non il faut qu'on on aille prêter main forte aux maliens il ya des maliens qui sont en train de faire des manifestations contre le cfa il ya des autres qui font des manifestations contre tel 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 mais mes frères c'est des ressources c'est vrai nous sommes des africains moi je ne suis pas contre tout cela au contraire mais on ne peut pas se battre contre tout le monde on ne peut pas mener tous les combats en même temps on peut pas on peut pas mener tous les combats en même temps moi je suis pan africanisme depuis je suis dans le panafricanisme depuis il n'y a que dieu ceux qui me connaissent savent depuis les années 90 je suis dans le panafricanisme depuis très longtemps mais j'estime qu'aujourd'hui nous avons un combat important surtout surtout que nous nous battons contre un régime qui est très affaibli le régime que nous combattons est affaibli moi je trouve inadmissible qu'on gère un cadavre nous gère quelqu'un qui est décédé nous gère quand je dis décédé je m'entends parler c'est pas possible je pense que il va falloir revoir tout ça et redéfinir notre combat et nous concentrer bon maintenant à l'intérieur de notre combat il ya des courants il ya certainement des courants il ya des gabonais qui sont engagés dans le côté panafricanisme avec le temps il y en a des il ya des gabonais qui estime certainement que bon le combat du gabon ali bongo pdg à jeff c'est compliqué pour moi je préfère m'orienter orienter ma lutte mena du côté panafricain je le respecte je respecte cela c'est 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 ça dépend chacun le droit de prendre une voie maintenant ceux qui décident de panafricaniser leur combat leur lutte ils ne doivent pas se battre contre ceux qui décident de ne pas suivre pour l'instant le côté panafricain ou bien ceux qui ne croient pas au panafricanisme qui pensent que ils se sont engagés pour la libération de leur pays c'est à dire du gabon même si les deux ne sont pas totalement antinomique on le fait pas pour 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 la préservation des ressources pour ne pas être comment on appelle éparpillé pour ne pas être éparpillé parce que je tiens à vous le dire il y a des panafricanisme il y a des panafricanisme il ya des panafricanisme il ya des panafricanisme il ya des panafricanistes dans le pdg le pdg quand on comprend ce que ça veut dire être panafricain à l'intérieur du pdg il y a des panafricains dedans il ya des panafricains dans le pdg la preuve j'entends certains résistant dire que oh mais ping avait écrit un livre le président jean ping avait écrit un livre c'est la raison pour laquelle le président jean ping est combattu d'une certaine manière par la france j'ai entendu certains le dire mais les gens qui le disent doivent retenir que jean ping avait écrit ce livre là lorsqu'il était au pdg il n'a pas écrit ce livre là quand il s'est retrouvé dans l'opposition le livre que jean ping a écrit il l'a écrit lorsqu'il était au pdg voilà la preuve si vous vous voulez justifier que jean ping est panafricain par rapport au livre qu'il a écrit retenons que ce livre a été écrit lorsque jean ping était pdg c'est pour dire qu'à l'intérieur du pdg il y a des panafricains il ya des panafricains il y en a il ya des panafricains dans la résistance il y a des panafricains dans l'opposition il ya des panafricains dans la société civile c'est un combat qui est qui est qui est noble qui est qui est beaucoup plus compliqué beaucoup plus grand et qui requiert une organisation continentale bon maintenant je vous dis que le combat qui est le nôtre qui est celui dans lequel je suis toujours lancé c'est le combat de la libération du gabon la libération du gabon c'est à dire dégager les usurpateurs qui n'ont pas gagné l'élection qui tuent les gabonais et qui se sont accaparés les institutions gabonais les utilisant à souhait pour à leur convenance pour satisfaire leur libido politique c'est voilà le combat qui est le nôtre et ce combat là il 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 traîne il traîne parce que il y a les gens sont éparpillés parce que dans notre opposition il y a des accords des accords des lois amphithéâtrales des lois amphithéâtrales qui durent qui sont difficiles à franchir à à escalader il ya les accords il y a quand je parle d'accord il y a des c'est peut-être des états d'esprit c'est peut-être des façons de faire c'est peut-être des liens des liens de tout de tout type qui sont là qui nous empêchent et nous aussi le peuple le peuple brille de par son incapacité à se mobiliser à s'organiser au delà des zones politiques au delà de la participation de l'implication des zones politiques il faut que le peuple prenne conscience or chez nous il ya un problème qui est fondamental c'est que chez nous le peuple a du mal à s'organiser parce que les besoins les plus élémentaires dont un peuple a les besoins des plus élémentaires dont un peuple a besoin si je ne sais pas si je puis le dire ainsi ne sont pas à la disposition des masses les gabonais en 2019 cherche de l'eau les gabonais en 2019 cherche l'électricité les gabonais en 2019 cherche les maisons non pas de domicile les gabonais en 2019 ont du mal à se déplacer à aller à l'école ont du mal les routes sont impraticables les gens ne mangent pas les gabonais aujourd'hui ne peuvent pas rares sont les gabonais qui peuvent avoir trois repas par jour deux repas même il n'y en a pas les gabonais sont aujourd'hui à un repas un repas par jour majoritairement parlant parce que l'exode rurale fait que les gabonais majoritairement vivent en ville les provinces sont vides moi je sais de quoi je parle parce que j'ai fait les provinces au gabon les provinces il n'y a personne qui vit dans les provinces donc les provinces sont vides les gens vivent à ne se sont occidentalisées si je dois le dire ainsi tout le monde vit en ville et en ville on ne sait plus faire les plantations on ne sait plus faire l'agriculture alors que nous avons une terre qui est extrêmement fertile mais tout le monde préfère vivre en ville avoir les portables et quand on est les portables on cherche les unités quand on est les unités on cherche internet quand on n'a pas ça on pense qu'on n'existe pas on ne peut pas être on ne peut pas on ne fait pas partie de de ce que j'appellerais le monde moderne on est villageois on est relégué à quelqu'un qui est qui 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 est quelqu'un de rural c'est pourquoi je dis qu'il va falloir rééduquer les masses le gabonais est perdu le gabonais est perdu le gabonais est perdu le gabonais perdu donc il va falloir que l'on sache où on veut aller que l'on sache comment y aller que l'on s'organise parce que si on ne le fait pas moi je vous le dis le 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 nous sommes dans un monde qui est devenu un petit village planétaire petit village planétaire veut dire que ce n'est pas comme avant où quelqu'un arrivait dans un pays c'est dit que ah ici je ne suis pas chez moi au gabon aujourd'hui nous sommes dans un pays qui est qui fait l'objet de convoitises de la part de tout le monde tous ceux qui arrivent au gabon ne vient pas ils ne viennent pas seulement pour faire les affaires et partir non ils viennent pour devenir des dirigeants dans la politique gabonaise et ils le font pourquoi parce que nous même nous sommes incapables de dire non de respecter les règles il n'y a pas de l'eau au gabon il n'y a pas de l'eau donc mes frères voilà comme si qu'on a enlevé on a comme on a enlevé directeur de cabinet béninois après ali bongo a mis qui il a mis bougey kouma bougey kouma c'est un gabonais boum on l'a enlevé on a mis la cruche à lianga farjon farjon on a mis maintenant un petit béninois encore là le petit au seni là qu'on dit qu'il répare les lampadaires on a mis un nouveau là après on a mis un ministre pour la première fois je pense que aujourd'hui au gabon le gabon le premier pays le ou le seul pays qui a ministre de la forêt un individu qui est arrivé au gabon grand et puis une temps je n'ai rien contre les blancs mais j'estime que nous ne sommes pas prêts et c'est pas normal qu'aujourd'hui nous sommes pas dans les conditions là il ya un blanc mais là qui est ministre au gabon là c'est grave et ministre de la forêt gabonaise pour moi je trouve ça inadmissible et tout ça se passe devant chez nous voilà où on vu et au sud de tout le monde la maison de farjon à okala au château là bas tous les matins tous les jours 24 sur 24 il y a la queue des gabonais qui viennent déverser les problèmes qu'ils ont chez un directeur de cabinet un directeur de cabinet voilà ce que l'homme gabonais est devenu il est réduit à l'état de mendicité voilà ce que le gabonais est devenu aujourd'hui il ya une photo qui dit qui circule là là où les gens sont sont assis à même le sol à la queue le leu chez farjon allez faire des doléances allez demander l'argent mais vous pensez qu'un endroit là où il ya un président de la république le directeur de cabinet peut faire ça comme ça que les gens viennent chez lui les populations allez demander l'argent vous pensez que c'est normal les gens sont là à la queue le leu en train d'attendre qu'on leur accorde une quelques minutes d'écoutes fait des doléances on te donne 50 mille on te donne 100 mille 50 mille l'argent la farjon gagne ça ou l'argent qui donne aux gabonais les transformants pour ainsi dire comme des mendiants des animaux même devant nous à okala devant tout le monde tout le monde voit ça tous les jours mais personne ne parle personne ne dit rien voilà ce que le gabon est devenu un directeur le cabinet qui fait le tour du pays qui va rencontrer les populations en racontant des bêtises qui insultent les membres du gouvernement maintenant depuis là que farjon est rentré la suite c'est quoi vous qui est allé le suivre à gauche à droite vous les gabonais la suite c'est quoi aujourd'hui la suite qu'est ce qu'on devient la suite c'est quoi à quel moment le peuple gabonais se mobilise et marque un temps d'arrêt dire non écoutez on peut pas continuer avec ça il va falloir qu'on trouve des moyens bien et d'enfants il y a ta bonne saman abona et beaucoup de biazzal voilà comment on doit réagir voilà comment on doit réagir on vous a exhibé robocop le dauphin en zaraïon bon maintenant le gabon est j'ai dit comme un roman photo on nous gère maintenant comme un roman photo on expose les photos les gens qui vont la présente les photos les photos on ne sait pas ce qui s'est dit il n'y a aucune interview qui a accordé la dernière fois que le dauphin a parlé c'est je suis là je suis pour vous je suis là je suis pour vous je ne sais pas si je suis là je suis pour vous est une phrase sérieuse là où il y a des problèmes d'eau il y a des problèmes de de scolarité il y a eu une tentative de coup d'état manqué le 7 janvier il n'a toujours pas dit je suis là je suis pour vous nous on s'en fout de tu es là tu es pour nous on a déjà la misère qui est avec nous qui est là pour nous bon les solutions c'est quoi bon le type visiblement ne gère plus rien ne comprend pas ce qui se passe il faut l'écarter on passe à autre chose on passe à autre chose on ne peut pas continuer dans un tel pandémonium il faut trouver autre chose il y a énormément de gabonais vous les pédéchistes voilà qu'on met encore un petit un jeune béninois je n'ai rien contre lui mais il faut le dire il faut appeler un chat un chat c'est un jeune béninois bon vous vous n'êtes pas capable d'assurer la fonction de diteur de cabinet adjoint il faut qu'on aille prendre encore l'enfant lui là c'est lui là qu'on aille prendre est-ce que comme ça comment on vous fait là est-ce que ça c'est un parti politique qui est sérieux est-ce que ça c'est bien comment on entre vous vous faire on prend tout le monde sauf vous tout le monde arrive aux hautes fonctions de l'état sauf vous vous n'êtes pas conviés à la table c'est d'autres personnes qui décident vous n'êtes pas là je n'ai rien contre ce jeune homme c'est certainement un petit qui n'a pas demandé à être là bon il a été catapulté à cette haute fonction qui est administrative bon mais enfin vous êtes en train de faire quoi comme on nous fait là qu'est ce qu'on fait les pédéchistes aujourd'hui hier c'était blanc maintenant là il paraît que ça ne va pas là-bas il y a une course tout le monde là-bas est freiné à la course au pouvoir tout le monde cherche à atteindre le haut niveau parce que moi je vous le dis je vous le dis ne pensez pas que Dieu va descendre sur terre pour venir libérer le Gabon le Gabon ne sera libéré que par nous-mêmes si et seulement nous nous organisons nous mettons l'homme qu'il faut là où il faut si nous sommes sérieux si nous sommes rigoureux si nous quittons nous dépassons les émotions et la passion et nous nous plongeons dans ce qu'on appelle la stratégie politique là on va s'en sortir mais si on fait un déni de réalité on pense que les gens vont venir parce qu'à cause de ce que nous sommes en train de faire là par le biais seulement de ce que nous faisons là on vraiment on se perd et on se trompe énormément énormément aujourd'hui la suite du Gabon est en train de se décider pendant que nous sommes en train de parler tout le monde est convié sauf nous le Gabon, la succession est en train de se passer sous nos yeux tout le monde est convié sauf nous vous n'êtes pas, vous ne savez pas ce qu'il se passe vous ne savez certainement pas ce qu'il se passe parce que vous êtes vous êtes occupé à chercher de l'eau à chercher les taxibus à vous serrer dans les taxibus comme les sardines à chercher l'électricité à aller puiser l'eau loin vous ne vous préoccupez par ça chercher la maison les inondations on me dit maintenant les enfants à Libreville vont à l'école en pirogue dans Libreville on se balade en pirogue les enfants qui vont au lycée Mba à l'intérieur de Libreville les inondations il faut en pirogue Ali Boungou allait construire quand il était vivant une maison vers Chetataïo on appelle ça comment à la sablière là-bas vers là où Mboranchou habite quand tu dépasses Mboranchou il allait là où l'eau restait il allait foutre le sable foutre la route construire une maison dans les marécages mettre le sable dans les marécages maintenant le lit le lit d'eau et maintenant aller inonder les gens qui habitent vers le carrefour je ne sais pas si c'est le carrefour Gigi ou je ne sais pas comment on appelle ces endroits là mais en tout cas toutes les maisons qui sont là-bas tout le monde les met là dans l'eau parce que l'eau aussi a sa maison bon voilà des individus qui s'en foutent des autres vraiment ils s'en foutent complètement il n'y a même pas une étude écologique qui est faite avant de construire mais les gens construisent à Libreville dans les endroits où on ne doit pas construire lui-même à Libreville construit une maison dans un endroit dans un endroit où il ne devait pas construire il s'en fout ce n'est pas son problème ce qui est important pour lui c'est d'avoir une maison vue sur mer mais le reste il s'en fout là il ne se soucie pas de mais quand je construis la maison comme ça l'eau vit l'eau est une eau vivante mais elle doit l'eau de pluie regardez comment le Gabon est devenu les inondations que nous sommes en train de subir en ce moment ne sont pas le fruit de changement climatique les inondations que nous subissons à Libreville à Port Gentil et dans le reste du pays ce n'est pas le fruit de changement climatique les inondations c'est le fruit de l'ignorance pas même de l'ignorance de la bêtise humaine de ceux qui dirigent le Gabon parce qu'on n'a pas encore compris que les caniveaux il faut les nettoyer quand l'eau quand l'eau le premier ennemi de la route c'est l'eau du goudron c'est l'eau il faut les conduits d'eau les conduits sous terrain pour que l'eau circule et aille se déverser à la mer mais on n'a pas fait ça il ne pleut pas aujourd'hui plus qu'il ne pleuvait dans les années 80 pourquoi dans les années 80 où il y avait moins de route on avait moins d'inondations parce que les caniveaux étaient respectés moi j'ai grandi à Port-Gentil à Port-Gentil le canal moi je me lavais au canal à Port-Gentil à la cité Satome je prenais les pirogues et je faisais tout Port-Gentil avec les pirogues à suivre le canal moi j'ai grandi à Port-Gentil je pouvais partir je plonge là on prend la pirogue on quittait de on partait de de la cité Satome dans le canal et on arrivait à la foire au canal on ne sortait pas on était au canal on arrivait en pirogue on arrivait à la foire on allait à la foire quand on termine la foire on remonte dans la pirogue on retourne à la cité Satome dans l'eau au canal parce que le canal était propre on quittait le canal on allait enfin on allait loin aujourd'hui est-ce qu'on peut encore faire ça le canal il y a même les bébés les foetus les enfants morts les cadavres les carcasses les chiens enfin le vampire les gens vont jeter les 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 penguis enfin comme c'est impossible tu trouves les moupétos dans le caniveau les 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 tu trouves même les les sanzas dans le caniveau tu trouves les 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 c'est-à-dire que le canal est dangereux le canal est dangereux le canal est dangereux les gens trouvent les il y a toutes les marchands du gabon sont au canal bon comment voulez-vous que les un peuples s'en sorte dans quand le pays est gaspillé comme ça et vous êtes là en train de quand Farjon arrive tout le monde est là tout le monde oh oui Farjon bla 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 mais vous êtes en train de souffrir voilà les écoles qu'on a supprimé on me dit qu'Iwangu Iwangu ne parle plus là Iwangu il a supprimé les établissements scolaires bon comment dans un pays qui avait déjà un déficit en termes d'établissements scolaires ok le nombre d'établissements scolaires au gabon est en dessous du nombre requis par pour atteindre un niveau un niveau je parle pour atteindre même 70 élèves par classe c'est en dessous c'est à dire que le nombre d'établissements qu'on avait déjà là avant qu'on ne supprime les 35 établissements scolaires qu'on a supprimés c'était déjà compliqué bon là ils ont supprimé les établissements scolaires tous les les enfants là vous les avez logés où ils sont dans quel établissements scolaires tous les enfants que vous avez enlevé là ça on n'en parle pas il ne faut pas en parler dans les médias il faut il faut cacher parce que en cachant il ne faut pas que les gens en parlent mais enfin ce n'est pas possible quel est ce pays si vous allez au Sénégal parce qu'on me dit souvent que je compare le Gabon au Sénégal mais il faut comparer je refuse de comparer le Gabon à la France parce que bon c'est compliqué mais le Sénégal on peut comparer le Gabon au Sénégal Seigneur Mandela au Sénégal le Sénégal a moins de richesse que le Gabon le loin ils ont le désert le Sénégal a le désert ils n'ont rien là-bas ils n'ont rien le Sénégal a quoi ? le Sénégal c'est compliqué c'est compliqué au Sénégal il n'arrive pas à avoir des gens clairs parce que c'est compliqué tout le monde qui naît naît noir je n'ai rien contre la peau noire mais on est noir voilà Karine Aristani bon c'est compliqué au Gabon vous avez toutes les richesses mais vous faites quoi ? rien incapable on s'en sort pas c'est compliqué on vit dans la pauvreté la misère totale la misère totale les enfants souffrent les gens sont dans les inondations c'est même là les pirogues il paraît que les pirogues mais là c'est devenu un taxi tout le monde dans la pirogue tout le monde dans la pirogue on te prend on t'amène là où tu veux aller tu vas en boîte de nuit en pirogue tu reviens en pirogue dans Libreville voilà le vampire et un pays les gens aujourd'hui s'en fout sur le plan politique on s'en fout de ce qui se passe on a l'impression que les populations sont passées à autre chose bon ok vous quand vous passez à autre chose pendant que vous décidez de passer à autre chose moi je vous dis ce qui se passe voilà ce qui se passe Noureddin est en train de se préparer la cruche est en train de se préparer le petit Déni là il y a beaucoup de diplômés au Gabon mais on n'en parle pas mais on parle de Déni parce qu'il y a une ambition politique derrière Déni bon il n'y a que les Bongo qui se préparent les Gabonais ne se préparent pas eux ils sont en train de se préparer et ils se préparent sérieusement je vous le dis clairement ils se préparent sérieusement pendant ce temps nous nous sommes en train de faire une politique qui n'a pas de sens on ne fait rien on s'en fout de tout vraiment on ne fait rien pour élever le niveau on s'en fout excusez moi je vais c'est à dire qu'on ne fait rien on s'en fout de tout on ne s'occupe pas nous ne sommes pas préoccupés par les problèmes de notre pays tu as des gens qui disent oh moi je préfère faire les affaires je vais me lancer dans le secteur productif mais tu te lances dans le secteur productif le secteur productif est encadré par les politiques ce sont les politiques qui décident de la direction économique ce sont les politiques vous pensez pourquoi on nomme un ministre de l'économie et des finances pourquoi on nomme un ministre du budget pourquoi on nomme un ministre des PME des petites et moyennes entreprises c'est lui qui décide le politique peut décider de fermer ton entreprise tu vas faire quoi le politique peut décider vous n'avez pas vu Patrick et Yogo chasser Veolia avec l'armée Veolia ce n'était pas devant vos yeux Veolia c'est une multinationale vous n'avez pas vu Patrick et Yogo chasser Veolia à Libreville devant vous vous tous vous étiez où le jour là qu'on a chassé Veolia c'est terrifiant vous on a chassé Veolia qui avait chassé Veolia c'est le politique non mais enfin mais demain après demain quand Denis va dire qu'il est candidat demain après demain quand Noureddin va dire qu'il est candidat vous allez crier on ne veut pas les bongos on ne veut pas les bongos mais c'est maintenant qu'il faut se préparer quelle est la préparation que nous faisons quelle est la préparation que nous faisons en tant que peuple la préparation c'est laquelle on vous demande de vous mobiliser vous vous êtes entier de bouder quand nous on rencontre les militants ici les militants nous disent mais il n'y a rien au pays les gens étaient au mot de plein quand Fargeon a fait sa villégiature vous étiez plein là-bas mais enfin nous ne pouvons pas être des turiféraires à vitam aeternam parce que là on a essayé de rigoler nous rigolons moi je vois qu'on rigole on est en train de blaguer blagons continuons de blaguer il n'y a pas de problème mais ce n'est pas la peine d'accuser les français c'est pourquoi moi je suis contre les gens qui accusent la France oh c'est la France qui nous fait ceci c'est la France qui nous fait cela avant d'accuser la France commence d'abord par te demander qu'est-ce que moi je suis en train de faire pour enlever Ali ce n'est pas la France qui maintient Ali le haut pouvoir ce n'est pas la France quand les gens sont allés suivre Fargeon c'est la France qui a payé les billets aux gens qu'ils allaient suivre Fargeon partout où ils partaient là ce n'est pas la France quelle a été la contre la contre-manifestation il n'y a eu aucune contre-manifestation dans tout le Gabon partout où Fargeon est parti même pas une tentative de soulèvement pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce que Fargeon fait rien il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas un endroit où les Gabonais se sont soulevés pour dire que non nous ne sommes pas d'accord avec ce que Fargeon fait personne quand la communauté internationale observe une telle attitude un tel déni un tel désintérêt mais ils se disent ils se disent bon il vaut mieux donner la place à celui qui semble vouloir qui semble s'y intéresser et qui est déterminé à prendre cette place là mais enfin c'est ça le problème il y a il y a il y a ce qu'on appelle une nous sommes tous d'accord qu'il y a une vacance du pouvoir de fait aujourd'hui le groupuscule qui gère le Gabon c'est Fargeon Noureddin parce qu'il sont quatre les gens qui gèrent le Gabon tu as Fargeon tu as Noureddin tu as celle qui a les petits seins comme les oeufs de poule et puis tu as celle qui noircit les cheveux sans raison n'importe comment bon Mborancho quatre voilà les quatre individus qui gèrent le Gabon ils sont quatre bon dans le parmi les quatre individus qui gèrent le Gabon il n'y a qu'une Gabonaise il n'y a qu'une Gabonaise qui est là et elle à tout moment elle peut clamser elle est vieille il ne faut pas suivre les cheveux noirs la femme là est beaucoup vieille bon enfin les autres ils ne sont pas de là ils ont ajouté un nouveau directeur de cabinet adjoint qui est tout jeune lui aussi dans un peu de temps vous allez voir il va prendre les galons là il est encore un peu timide dans un peu de temps il va prendre les galons il va commencer à parler mal aux gens bon c'est normal il est c'est un être humain il s'exprime moi je dis avant d'accuser la France notre responsabilité c'est quoi il n'y a que deux manières deux manières de résoudre le problème dans lequel nous sommes soit on s'organise et on utilise la manière forte soit on s'organise et nous allons gérer nous allons négocier avec celui qui est au pouvoir si un homme rentre dans votre maison un homme il rentre dans votre maison et il dit qu'il ne sort pas de votre maison vous n'avez que deux choses à faire la première chose soit vous allez le combattre vous dites non 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 on va se casser la gueule soit tu vas négocier avec lui tu vas dire s'il te plaît Frangin non mais c'est ma maison toi c'est pourquoi tu restes là il faut sortir c'est chez moi ici c'est moi qui paye tout est-ce que tu peux sortir il n'y a que deux choses il n'y a pas une troisième chose soit tu le fais sortir avec la force soit tu négocies avec lui aujourd'hui nous sommes dans une situation où quand je regarde quelle est l'organisation qui est mise en place à la hauteur je dis bien j'insiste à la hauteur des objectifs parce qu'on peut mettre une organisation vous savez n'importe quelle équipe peut aller jouer la Champions League il suffit de mettre 12 bonhommes vous les mettez sur le terrain mais n'importe quelle équipe ne peut pas gagner la Champions League voilà pourquoi je parle d'objectifs quel est notre objectif si notre objectif c'est de dégager les voyous qui sont au pouvoir parce que ce sont des voyous il va falloir mettre en place une organisation à la hauteur de cet objectif là c'est pas seulement foutre les gens ensemble et dire que bon on va y arriver non quel est le niveau d'organisation il faut être formé il faut être informé il faut savoir dans quoi on est quel est le type de voilà c'est ça voilà pourquoi je parle d'organisation or ça les Gabonais ne veulent pas faire ça c'est pourquoi je dis qu'il faut que les Gabonais sachent dans quoi ils sont et comment sortir de cette merde comment sortir de cette merde il faut qu'on sache où on va c'est facile de dire non on ne veut plus de ceci on ne veut plus de cela oui mais qu'est-ce qu'on fait pour obtenir autre chose nous les Gabonais nous pouvons passer deux heures à dénoncer les problèmes à expliquer les problèmes à dire ça ça ne marche pas ça là-bas ça ne marche pas ça ça ne marche pas mais quand il faut proposer des solutions concrètes pour résoudre le problème quand il faut le faire là il n'y a personne la preuve c'est que regardez ce qui se passe les Gabonais sont connectés massivement lorsqu'il s'agit des lives de Kongosa quand il faut dire que tu vas venir insulter quelqu'un tu vas voir ils sont connectés ils sont capables ils sont prêts à gaspiller leur crédit quand c'est un live où on vient insulter quelqu'un quand c'est un live où on vient dire n'importe quoi ah là tu vois les gens si je disais si je mets seulement un titre que je suis sorti avec la mère de Farjon ou bien j'ai rencontré le père de Farjon vous allez voir les gens seront là 500 000 parce qu'on est dans le Kongosa mais quand tu vas leur dire bon écoutez on va vous expliquer comment sortir d'affaires comment faire ça 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 les gens ne sont pas là tu vas leur dire venez à une réunion à Paris où nous allons essayer de voir ce que nous allons faire comment nous allons organiser notre pays personne ne vient bon et puis vous voulez accuser la France tout le monde mais enfin c'est pas possible vous ne voulez pas vous battre vous ne voulez pas négocier vous voulez seulement bouder à la maison insulter les français tous les jours la France nous a fait ceci la France c'est cela la France nous a fait ceci la France nous a fait cela mais enfin mais ta responsabilité c'est quoi commence par résoudre ta partition à merveille tu la joues à merveille après on va dire bon nous on a essayé de faire ça 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 mais la France visiblement nous emmerde je peux vous prendre des exemples de Mugabe Mugabe avait chassé les anglais de son pays une guerre qui a duré quatre ans Mugabe il n'était pas du paix à son âme c'est un monsieur je vous ai un grand respect à Mugabe Mugabe avait chassé les anglais de son pays mais qu'est-ce qu'il a fait il a organisé depuis l'étranger il a organisé son peuple il a organisé le peuple il a organisé et il est revenu et il a libéré son pays je peux vous prendre l'exemple de Mahatma Gandhi Gandhi avait fait la même chose Gandhi avait libéré son pays des anglais il est rentré après l'exil parce que Gandhi était en Afrique du Sud et il est rentré chez lui il a organisé le peuple et il a libéré son peuple tu as des Gabonais qui sont au Gabon qui nous insultent oh vous voulez libérer le Gabon mais rentrez au Gabon c'est pas là-bas où ça se passe rentrez sur le terrain mais le terrain c'est où ? le terrain de la résistance c'est où ? le terrain c'est où ? De Gaulle s'était battu de l'étranger Jésus-Christ quand on voulait le tuer il avait fui Jésus-Christ Jésus-Christ n'était pas allé se cacher je pense en Egypte Jésus-Christ était allé se cacher aussi je pense si j'ai bonne mémoire je ne sais pas vous lisez la Bible vous la connaissez certainement mieux que moi mais je sais qu'on l'avait envoyé ils avaient fui lui aussi il était parti il était en exil mais enfin je peux vous citer de nombreux l'ANC à un moment l'ANC ne se trouvait plus en Afrique du Sud l'ANC était en Namibie l'ANC était même à un moment donné à comment on appelle le pays ils étaient chez Mugabe là-bas l'ANC mais enfin il faut que l'on sache ce que l'on veut au lieu de vous insulter les autres les autres vous insultent mobilisons-nous comme un peuple et faisons des choses sérieuses la politique ne peut pas s'arrêter au pognon la politique ne peut pas s'arrêter au pognon mes frères la politique ne peut pas s'arrêter au pognon moi je vous le dis tous les jours je ne vais pas aller très loin mais si je cherchais l'argent dans la politique je ne serais pas là je ne serais plus au stade où je vous fais les vidéos moi je vous le dis ouvertement je ne serais plus là à vous faire les vidéos je serais dans Trogam vous me verrez là-bas à Libreville mais je crois en notre combat je crois qu'on va y arriver je continue de soutenir Jean Ping je pense que Jean Ping peut y arriver ceux qui sont au QG de Jean Ping s'ils décident aujourd'hui d'inclure le peuple on peut aller très loin on peut aller très loin on peut gagner ce combat mais il faut à un moment donné changer de paradigme changer de manière de faire changer de façon de faire de stratégie il faut passer à autre chose il faut essayer autre chose il faut utiliser il faut essayer d'autres méthodes on ne peut pas insister sur la même méthode il faut il faut à un moment donné avoir la capacité de dire bon on ne va peut-être pas effacer complètement la méthode qui est la nôtre que nous nous utilisons à ce moment mais nous pouvons à cette méthode là ajouter une autre méthode on peut ajouter une autre méthode pas forcément changer on peut ajouter autre chose on peut ajouter des méthodes complémentaires on peut respecter ceux qui font différemment ou différemment de nous ceux qui font autre chose mais chez nous dans la résistance dès que quelqu'un fait autre chose qu'on ne comprend pas on l'insulte on le vilipande on l'insulte on le vilipande on rentre dans les invectives on dit non c'est un voyou c'est un mauvais type c'est un vendu c'est un collabo c'est ceci parce que vous pensez que il faut être tous dans un seul coin mais mes frères même les animaux Ambrousse les animaux allez-y regarder National Geography vous allez voir que les lionnes quand les lionnes attaquent un gibier elles se mettent en embuscade partout elles entourent le gibier vous ne verrez jamais les lions charger un gibier en étant au même endroit jamais les lionnes se mettent l'autre là-bas l'autre là-bas l'autre là-bas l'autre là-bas on se fait confiance allez après vous avez un groupe qui lance l'assaut après tout le monde charge même les chiens les chiens que vous voyez là je ne sais pas si vous avez déjà été en forêt avec les chiens vous n'allez jamais voir les chiens se battre en forêt dans la forêt jamais les chiens se battent au village dès que vous prenez les chiens vous vous engagez dans la forêt avec les chiens les chiens ne se battront jamais parce que les chiens savent que là Agachoubak Yougamabak on y va chacun soutient l'autre ils savent que là on est en mission il n'y a que les êtres humains qui ne comprennent pas vous n'avez même pas encore le pouvoir vous vous dézinguez les uns dézingues les autres on ne connait même pas quand il y aura la prochaine élection tu as déjà certains qui disent les gens qui ont des ambitions inavouées bon quels que vous appelez ambition inavouée est-ce que c'est pas normal d'être ambitieux mais Brice tu n'es pas qualifié pour te présenter tu as deux pères biologiques tu as deux actes de naissance qui ne portent pas les mêmes mentions c'est à nous de le lui dire et de le lui dire de manière ferme et les premières personnes qui doivent dire à Brice que tu ne peux pas être président au Gabon c'est d'abord les pédagistes quand on aime le Gabon les pédagistes doivent d'abord dire à Brice mon petit là là que tu veux aller c'est pas normal parce que tu as deux actes de naissance deux passeports avec deux pères biologiques deux mères tu ne peux pas tu ne peux pas avoir deux pères même si c'est une partouse même si tu as été conçu je ne suis pas en train de dire que Brice Fargeon est conçu dans une partouse vraiment je ne dis pas ça je dirais que même quand la femme tombe enceinte dans une partouse elle ne peut pas mettre dans l'acte de naissance deux pères biologiques elle est obligée de faire un choix même si c'était cinq sur elle elle est obligée de prendre une seule personne que c'est le directeur au père mais Brice la cruche à Liangas est le seul être humain sur terre qui a dans son dans ses papiers gabonais parce que c'est lui-même qui le dit c'est pas moi il dit qu'il est métisse qu'il a un père qui est gabonais or il a des papiers ici en France où on voit qu'il a un père qui est blanc bon tu as deux pères biologiques comment tu fais ça comment c'est pas un théorie d'être blanc tu peux dire que je suis blanc ça ne veut pas dire qu'on va te faire du mal tu as le droit d'être blanc un blanc peut être ministre au gabon enfin c'est selon il n'y a aucune loi en ce qui me concerne qui est interdit un blanc on le refuse par éthique par histoire par rapport à notre histoire de noir on ne veut pas ça on trouve ça inadmissible par rapport à ce que nous avons subi voilà ce sont les blancs qui sont venus chercher en Afrique pour venir en Europe les africains ne sont pas venus chercher les blancs pour les amener en Afrique donc à partir de cet instant tout est clair tout est clair vous comprenez enfin on n'a pas de problème avec lui ce qu'on dit ne peut pas être président c'est comme Nouridine Nouridine veut déjà être président alors que sa mère n'est pas gabonaise elle a été adoptée elle a pris la nationalité son père jusqu'aujourd'hui on ne trouve pas les papiers d'Ali Bongo parce que Brice Farjon a dépassé Ali Bongo dans le désordre Ali Bongo encore on ne connait pas on n'a pas vu ses papiers jusqu'aujourd'hui on cherche l'acte de naissance d'Ali il n'a toujours pas d'acte de naissance Ali Bongo il est mort là on n'arrive pas à lui faire un certificat de décès parce qu'il n'y a pas d'acte de naissance mais Farjon il a deux actes de naissance différemment avec deux pères Farjon c'est son père Ali Anga c'est son père deux pères un qui est métisse l'autre qui est blanc on ne connait pas ce qui s'est passé avec cet enfant donc lui son cas est beaucoup plus compliqué que celui d'Ali très compliqué mais il est là les Gabonais sont derrière lui j'entends même les Gabonais dire ah messire il faut laisser la cruche lui au moins il essaie de faire quelque chose laisse la cruche la cruche au moins il nous met bien la cruche il fait les choses on s'en fout on s'en fout de ça c'est pas parce qu'un violeur t'achètes une BMW ou bien une Benclé qu'il faut le tolérer qu'il te viole si tu violes une femme qui ne veut pas être de toi et tu lui achètes la Benclé mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu achètes la Benclé si tu appuies une fille de 8 ans c'est pas parce que tu achètes à ses parents la Benclé qu'est-ce que tu fais bien c'est impossible il faut qu'on fasse il y a quelqu'un qui me dit Farjon n'est pas le seul au Gabon à avoir deux nationalités il n'a pas deux nationalités il y a quelqu'un qui me dit Farjon n'est pas le seul au Gabon à avoir deux nationalités Farjon n'a pas deux nationalités il a deux actes de naissance avec deux pères différents je ne sais pas si la personne deux pères biologiques différents je ne sais pas si elle comprend la différence la nuance Farjon a un acte de naissance français qu'on a ici moi je l'ai dans lequel un acte de naissance puisqu'il est né en France dans lequel Farjon son père et son père c'est mentionné que le père de Farjon Brice s'appelle Farjon maintenant il a les papiers Gabonais dans lesquels il a un acte de naissance où le père là-bas c'est Alianga et il dit partout où il passe que son père biologique c'est Alianga il le dit nous n'avons pas de problème avec ça mais il faut qu'il le dise il dise la vérité on a pour le problème avec le fait qu'il soit ou qu'il soit français la preuve c'est que lui là qui garde notre forêt maintenant Longanga le Tarzan qui met là le chef de la forêt là-bas lui là Lee White mais Lee White est là non ? Est-ce que vous avez vu nous on parle de ces choses on l'a on l'a un peu attaqué mais on l'a laissé mais Farjon a un problème un problème parce que c'est un menteur chronique il raconte des conneries honnêtement il a un problème de nationalité moi j'ai dit au PDG mais il y a des Gabonais qui peuvent se positionner pourquoi forcément lui là ? il n'y a pas de Gabonais vaillant au PDG pour prendre les places là ? ou bien tous vous êtes devenus comme la Mexicaine mais il y a des Gabonais arrêtez ? arrêtez ? vous ne pouvez pas passer faire des réunions vous regardez la Mexicaine positionnez-vous sérieusement positionnez-vous moi je pense que nous avons les Gabonais valables il va falloir que les gens se positionnent on ne peut pas continuer dans le désordre je conclue en disant que mes frères si on ne se mobilise pas si on n'agit pas comme une nation comme des gens sérieux ne soyons pas étonnés que d'autres personnes viennent nous diriger dans notre pays apprenons à être sérieux c'est tout apprenons à agir comme un peuple comme une nation arrêtons d'être dans la fête de penser qu'un pays de dessin animé où on ne sert que du dessin animé arrêtons de nous comporter comme ça soyez des gens sérieux soyez des gens sérieux on ne peut pas dire que nous sommes des panthères et regarder des trucs des ch'tronfs de barbapapa arrêtons ça regardons les choses sérieuses montrons à la surface de la terre que nous ne sommes pas d'accord nous n'allons pas passer le temps à nous réveiller que quand il est trop tard on se réveille on se réveille trop tard on se réveille trop tard non nous avons laissé Ali Bongo se présenter en 2009 il fallait déjà empêcher Ali Bongo de se présenter en 2009 et les premières personnes qui devaient le faire ce sont les pédagistes avec le peuple personne n'a empêché Ali Bongo de se présenter en 2009 maintenant je vois les gens se dire maintenant en 2016 qu'Ali Bongo n'a pas les papiers mais vous lui dites c'est bien de faire 7 ans président du Gabon c'est maintenant aujourd'hui que vous dites qu'il n'a pas les papiers c'est au début qu'il faut dire non on ne veut pas c'est pas la fin au début on dit net voilà Farjon qui se balade au Gabon n'importe quoi comme s'il était dans un WC tout le monde derrière lui tout le monde derrière lui comme quand les mouches suivent quelqu'un qui a le caca aux fesses tout le monde est derrière Farjon après demain ce sont les mêmes qui sont derrière qui vont dire non 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 on n'est pas d'accord mais tu étais d'abord derrière lui tu faisais quoi c'est ça il faut qu'on sache ce qu'on veut en tout cas je suis parti que Dieu protège le Gabon bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz